La justice française désavoue le régime algérien et refuse officiellement d'extrader le blogueur et opposant Amir DZ. France, Immigration, un responsable du RN demande à faire repartir les clandestins. La justice française désavoue le régime algérien et refuse officiellement d'extrader le blogueur et opposant Amir DZ. La justice française a émis mercredi des avis défavorables à des demandes d'extradition vers l'Algérie du blogueur et opposant Amir DZ, a appris l'AFP de source proche du dossier. Installé en France depuis 2016, le blogueur, de son vrai nom Amir Boukors, était réclamé par Alger, qui a émis neuf mandats d'arrêt internationaux à son encontre. Sept de ces mandats d'arrêt ont été émis dans le cadre de condamnations en Algérie pour des faits d'escroquerie. Deux autres l'ont été car la justice algérienne l'accuse d'adhésion à un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'État et l'unité nationale, financement d'un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'État et blanchiment d'argent dans le cadre d'une bande criminelle. Suivi par plus d'un million de personnes sur YouTube, le blogueur, qui a déposé une demande d'asile en France, est l'auteur de très nombreuses vidéos hostiles notamment au pouvoir en place à Alger. Il a participé au mouvement de contestation populaire du Irak, lancé en février 2019 et qui avait notamment poussé à la démission l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Dans ces deux arrêts, dont l'AFP a eu connaissance, la Cour d'appel de Paris estime, important, le risque qu'Amir Boukors ne bénéficie pas, des droits attachés aux nécessités de sa défense et au respect de sa personne, en Algérie. La Cour prend notamment en compte dans sa décision, les dernières publications relatives au traitement judiciaire des dossiers relatifs à des opposants politiques. Cette décision est une preuve encourageante de l'indépendance de la justice française face à l'acharnement judiciaire des autorités algériennes et du peu de considération de celle-ci pour la liberté d'expression et le procès équitable, a réagi auprès de l'AFP l'avocat du blogueur, Maître Éric Plouvier, qui souligne que « la brutalité de l'appareil répressif algérien a été prise en compte par la Cour d'appel de Paris ». Elle rappelle en substance qu'il ne suffit pas d'affirmer que les libertés fondamentales sont respectées en Algérie. « Il faut que les voies de recours soient effectives et il y a une abondance de preuves qu'elles ne le sont pas », a-t-il ajouté. France, immigration, un responsable du RN demande à faire repartir les clandestins. Le projet de loi sur l'immigration annoncé récemment par Emmanuel Macron continue à susciter de nombreuses réactions, notamment parmi l'extrême droite française. Cette fois-ci, c'est au tour du président par intérim du Rassemblement National, Jordan Bardella, de se montrer franchement critique à l'égard de la vision de Macron qui dit vouloir « une meilleure répartition des immigrés sur le territoire français ». « Il ne faut pas répartir les clandestins, il faut les faire repartir », déclare, en effet, Jordan Bardella sur France Info. Le président par intérim du RN est revenu sur une déclaration du chef de l'État, ce qui m'inquiète c'est la déclaration qu'il a tenue dans sa conférence de presse vendredi dernier, le 16 septembre, dans laquelle il dit qu'il souhaite accélérer la répartition des migrants dans les campagnes françaises, s'est-il insurgé. Pour l'eurodéputé, le président veut punir la ruralité parce que répartir l'immigration dans les campagnes et dans les villages français, c'est aussi en répartir les problèmes qui en découlent, insécurité, communautarisme. France, le RN veut organiser un référendum. Concernant les 2000 demandeurs d'asile envoyés chaque mois depuis 2015 dans des territoires peu peuplés et pour lesquels aucun incident n'a été relevé, Jordan Bardella répond « Si, il y a beaucoup d'incidents. » Il y a les mineurs étrangers non accompagnés qui sont responsables dans les villes d'une grande partie de l'explosion de la délinquance et de l'insécurité. Quand vous voyez ce qu'il se passe aux portes de la chapelle ou des clandestins déambulent, ce sera la réalité. Intensifier les flux migratoires dans les campagnes, c'est intensifier l'insécurité et le communautarisme. Jordan Bardella reproche à Emmanuel Macron de ne pas pouvoir maîtriser les flux migratoires. Plus il y a de lois sur l'immigration avec Emmanuel Macron et plus il y a d'immigration. Il est le président qui a battu absolument tous les records d'immigration, a-t-il déclaré. Pour illustrer son propos, il a cité les chiffres de Patrick Stefanini, actuel conseiller départemental des Yvelines et ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, les 450 000 personnes qui entrent chaque année de manière légale et les 900 000 clandestins que compte le pays. Il a, dans ce contexte, rappelé le souhait du Rassemblement national d'organiser un référendum sur la question de l'immigration. Rassemblement national d'organiser un référendum sur la question de l'immigration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada